Puisque vous m'avez chopé avec cette archive de 65, et oui j'avais 20 ans, je suis rentré à RTL à 20 ans et le stagiaire que j'étais devait d'abord apprendre à lire distinctement le résultat des courses hippiques avant qu'éventuellement je participe à un journal. Et puis on me demandait aussi d'être l'assistant muet de la grande spécialiste de politique étrangère Geneviève Tabouy, la reine des chancelleries européennes lorsqu'elle venait enregistrer sa chronique qui commençait toujours par... Geneviève Tabouy, les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs, attendez-vous à savoir. Attendez-vous à savoir, bah oui bien sûr. Et donc j'enregistrais en face de cette dame qui avait un peu la tenue des vieilles dames de Jacques Faisan, si on se souvient des dessins du Figaro. Moi oui. Radio Télé Luxembourg, puisque ça s'appelait encore comme ça, ça a changé de nom en 68. J'ai aussi rencontré Zappi Max, l'animateur de Qui tout double, dont j'avais écouté avant quand j'étais gamin, le feuilleton ça va bouillir, et dont on filmait certaines prestations dans des jeux radiophoniques. Que fait donc Zappi Max en pareil équipage ? Le voilà qui rentre au studio, son book serait-il flûtiste ou bariton ? Vous connaissez le jeu ? Oui. Piccato, vous bandez les yeux, ça ira tout seul. Voilà, voilà, voilà. Vous ne voyez rien ? Ah, un petit peu, voilà, voilà. Disons que ça a la réputation de sentir fort. Ça sent fort, c'est un tutoie. Ah non, c'est pas le cas. Écoutez, le nom de cet animal, eh bien c'est aussi le nom d'une certaine taille de barbe, très en honneur sous Napoléon III. Napoléon III ? Oui, Napoléon III, vous savez sous Napoléon III, il y avait des petits, des petits. Un petit bouc ? Oui. C'est un bouc ? Voilà, monsieur, c'est un bouc. Et voilà, c'est un petit max. C'est totalement délirant. Dans les années 70, j'étais parti pour d'autres horizons, mais RTL, qui avait fait sa révolution moderne, innovait à bien des égards. Le symbole, le merveilleux Max Meynier, l'ami des routiers qu'il appelait au téléphone ou en Sibi, qui était le réseau high-tech de l'époque, écoutait ce dialogue franchement familial. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, voilà, j'étais, je suis senti en Allemagne hier, j'ai chargé en Allemagne hier. Oui ? Je voulais livrer aujourd'hui, puis rentrer à la maison ce soir, et j'ai été arrêté par les gendarmes. Ah oui ? À Orléans, immobilisation 8 heures. Et pourquoi ? Ben, quand t'as trop d'heures, c'est comme ça, hein ? Ah, tu avais dépassé le quota des heures. Exactement, ouais. Alors, c'est pour ça que je voudrais avertir ma femme que je pourrais pas rentrer ce soir. Et voilà, et tous les soirs, c'était le plus grand réseau d'amitié et d'entraide entre toutes les routes de France, les départementales comme les nationales, les routiers, Max Meynier et RTL. Et puis, bravo à toutes vos équipes de conserver aussi intelligemment et aussi précieusement toutes les archives, puisque dernier document d'histoire, j'étais dans le studio ce jour-là, mais cette fois-ci en 66. C'est l'un des premiers journaux inattendus que, Yves, vous évoquiez tout à l'heure. C'est le patron de l'info qui m'avait engagé, Jean-Pierre Farkas, qu'on voit là, qui a l'idée du journal inattendu. Et ce jour-là, on reçoit Jean-Luc Godard. Écoutez. Il naît environ un bébé chinois toutes les 3 secondes. Donc, pour donner la notion, si on fait entendre ce bruit-là toutes les 3 secondes, eh ben là, il y a un bébé chinois qui est né. Et le coup de révolver, c'est toutes les 4-5 minutes également. Un Américain meurt de mort violente aux Etats-Unis. Bien, ces bruits vont interrompre ce journal à des intervalles réguliers. Et je peux déjà vous promettre que vous allez entendre le journal le plus inattendu. Information générale, le brouillard qui a paralysé New York. Andrew Van Ersten, notre correspondant, est allé en ligne à New York. Ça s'est passé comment ? Racontez-nous un peu. Ce qui aurait pu devenir une véritable catastrophe a été évité de juster. Et voilà. Et pendant 10 minutes, on se dit, c'est fascinant, c'est Godard, c'est génial, c'est moderne. Et au bout de 20 minutes, on était tous envoyés au standard. Parce qu'il fallait répondre aux auditeurs qui lui disaient, vous allez arrêter, il y en a ras-le-bol, on ne peut plus rien entendre. Voilà, c'était quelques souvenirs.